Hello friends, la vidéo que je vais vous montrer, Emmanuel Macron ne va pas aimer. Ah oui, la classe dirigeante française ne va pas aimer. Vous savez que quand la Russie a déclenché son hospitalisation spéciale en Ukraine, Emmanuel Macron a parlé de l'impérialiste, la seule puissance au XXIe siècle qui est impérialiste. C'est ce que Macron a dit de Poutine et de la Russie. Mais seulement si vous regardez l'image, il vient du monde entier. Vous allez comprendre qui est impérialiste et qui ne l'est pas. Vous savez qu'il y a l'histoire, il y a les détails, il y a les faits historiques. Mais les faits réels actuels aussi existent. Nos frères dans les Icaribiens sont africains. Et si vous regardez comment ils vivent, ce n'est pas comme en France. Ils disent que c'est les territoires autres-mêmes. Les territoires autres-mêmes qui appartiennent à qui ? À nos frères noirs, aux frères africaines. Mais c'est la France qui contrôle. Ce problème, j'insiste, l'Union africaine doit le régler. C'est important de régler ce problème parce que ces gens sont africains. Si je suis président de l'Union africaine, je vais tout faire pour que Haïti entre dans l'Union africaine. Oui, ces îles-là devaient être membres de l'Union africaine. L'Afrique aussi doit avoir ces territoires autres-mêmes. Parce que ce sont les Africains qui ont ces territoires-là. Et ce sont des enfants vendus, malmenés, torturés qui vivent là-dedans. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas bien traités du tout. Mes amis, je vous invite d'aller en ligne regarder les vidéos où vous allez comprendre qu'il y a deux visages de la France. Il y a la France moderne, développée et autre. Il y a la France de poubelle. Nous sommes en Afrique. Peut-être que c'est excessif quand je dis poubelle, mais je vous ai dit, c'est sous-développé. Il n'y a pas d'infrastructure. Lors de Covid, j'ai vu des images terribles, horribles même à la limite. Il y aura toujours les traîtres. Mais ça ne doit pas nous détourner de l'objectif final, qui est l'unité de tous les enfants d'Afrique, l'unité de l'Afrique. L'indépendance économique, totale, monétaire de l'Afrique, c'est notre objectif. Gaddafi a essayé, il a été éliminé. Maintenant, la jeunesse africaine devrait être soudée. C'est-à-dire que soutenir ses leaders, éliminer les traîtres. Et c'est-à-dire que pinpoint d'eau soit très tôt, cela débutit, c'est-à-dire qu'il y a le président de l'Azabaïdjan, Azerbaïdjan, il s'appelle Iman Alaïef, il est le représentant de l'organisation du mouvement de l'ONN Alignée. Il a dit un truc vraiment qui est clair. Il faut des gens comme ça de temps en temps qui vont rappeler à la France et en Occident que ce n'est pas une question de désamour, ce n'est pas une question de haine, c'est une question de vérité. Révenons à la vérité et ça va régler tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a des gens anti-français. Non, personne n'est anti-français. Les Africains sont contre la politique menée par les élites corrompues françaises dans le monde et les incohérences qui existent là-dedans. Bref, de ce que l'Occident global fait dans le monde, qui ne tiennent pas la route, parfois ça tient la route uniquement parce qu'ils ont vu que ça les favorise. En quoi est-ce que Mayotte est français? Mayotte en Afrique? On parle là des îles calidoniennes. En quoi est-ce que c'est français? Pourquoi est-ce que ça doit être un territoire français en Afrique? La colonisation est terminée depuis longtemps. On nous parle de simulacres, de référendums et autres. Et nous savons comment ça fonctionne. Ces territoires appartiennent... aux îles Comor. C'est des Comoriens qui devraient gérer Mayotte. Et pour la petite histoire, la capitale des îles Comor s'est trouvée en Mayotte. Et dans l'histoire, c'est les Français qui ont délocalisé cette capitale. Et le président Azaï, qui a fait un coup d'État pour devenir président, aux Comor, qui est en train de... Selon les informations que j'ai glanées, ça et là, parce que, en fait, les amis, j'ai essayé de regarder ce qui se passe au Comor, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous expliquent les choses qui se passent au Comor aujourd'hui, concernant l'opposition, concernant la tortue et autres. Et... On se rend compte que c'est un militaire au présent Comorien actuel qui a fait un coup d'État, qui est arrivé au pouvoir et qui est en train de faire des mandats interminables. Et que l'opposition, du moins, l'opposition qui veut le pouvoir réellement est affaiblie ou emprisonnée. Et les autres sont de paper tigers, des gens utilisés par le président Zali. Les amis, je vais venir traiter ces sujets, parce que j'ai essayé d'entrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères des îles Comoriennes, qui n'ont pas encore... Les gens de là-bas n'ont pas encore répondu. On attend leurs réponses. Je vous sujère, donc, les amis, d'abord, d'écouter ce que Elham Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, qu'est-ce qui m'arrive ? Le président azerbaïdjanin dit concernant l'île du Mayotte et la colonisation française. On regarde. Nam a toujours fortement soutenu l'inquestionable sovereignty de l'Union de Comoros sur l'île de Mayotte. qui continue à être sous la règle de la colonie de France. Comme reflète dans les documents fondamentaux fondamentaux, nous appelons au gouvernement françois pour respecter les droits des nouvelles personnes calédoniennes et autres personnes dans les franceses, les communautés et les territoires. Les territoires françois administratifs outside de l'Europe sont des restes de l'empire françois de la colonie de l'Empire françois. Nous aussi appelons à la France pour m'exprimer et admettre sa responsabilité pour sa vie coloniale et des crimes coloniales et des actes de génocide contre les pays non-members en Afrique, en Sud-Ouest, en Asie et dans d'autres places. Je vais applaudir Ilman Aliyef. Claire et claire, la France doit payer des réparations, demander pardon pour les génocides que ce pays a causés en Afrique et en Asie et partout dans le monde. Et que les territoires appelés les territoires autres maires de la France sont les reliques coloniales qui restent aujourd'hui, qui prouvent que la France continue d'en se lancer, que la France n'est jamais séparée de ça. On va vous parler des élections qu'on a organisées ça et là. Ces territoires appartiennent aux Guadeloupiens, ça appartient aux Comoriennes. Franchement, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles. Et le président Aliyef dit ça sans embâche. Claire, parle de réparation, il parle de demander pardon, il parle de... Vraiment, c'est clair les amis. On ne peut pas continuer comme ça avec des données, des leçons qui ont toujours des choses à se reprocher. Vous avez vu les images de Mayotte où on est en train de repousser les Africains, les Comoriennes à Mayotte. Bon sang. Mayotte et Comorien. Les Comoriennes sont à Mayotte, on les traite des étrangers, des sangs-papiers. On a vu la police française faire ce travail-là dans un territoire africain, dans le continent africain. On a l'île Mayotte que les Français prétendent que ça appartient à la France. New Caledonian should be respected. Et en passant, qu'est-ce que le président du Comor actuel fait ? Juste son amitié avec la France pour protéger son pouvoir parce que son seul projet politique c'est de s'éterniser au pouvoir. Un, deux, trois, quatre, cinq mandats. Pour quels résultats ? Pourquoi est-ce qu'il ne pousse pas à cette unité-là ? Parce qu'il faut être vocal. Pourquoi le peuple africain n'est pas bien informé à ce qui se passe dans les îles Comoriens ? Pourquoi ? On a le droit de s'interroger. Chers peuples Comoriens, les Africaines sont avec vous. Partagez votre souffrance, partagez vos informations, votre histoire avec le peuple africain. Le peuple africain a besoin de connaître cette histoire. La jeunesse africaine ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Nous avons besoin des personnes pour nous informer à ce qui se passe dans beaucoup de pays pour que nous relayons ces informations-là pour le bien de l'unité de notre continent. Parce que nous voulons d'un Afrique unie, nous voulons les États-Unis d'Afrique. Thank you friends. Bye bye for now.